Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Baton Kaitos, on se retrouve à Gomeza, vous allez voir des falaises enneigées, la zone est plutôt petite, il y a au total 6 objets à récupérer, 2 essences de magnus différentes, donc vous allez voir que c'est une zone assez compliquée, il y a pas mal de petites choses à faire, et vous pouvez vous déplacer très lentement, donc encore une fois c'est une zone très longue, il y a 4 ennemis à photographier, on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est une zone qui rapporte beaucoup d'XP, donc je vous conseille d'y passer un petit peu de temps, on arrive à la vidéo, donc sur cet écran avec le Mindir, vous allez vous diriger à l'ouest pour le premier trésor sur les 6, il s'agit de la constellation du lion, donc encore une fois un signe astrologique, donc ça c'est plutôt cool, je vais accélérer beaucoup de passages parce que là vraiment sinon la vidéo va durer 20 minutes alors que, voilà j'essaie vraiment de vous montrer les objets le plus rapidement possible, il y a quelques dialogues, donc vous allez voir que dans cette zone vous avez des sortes de clés à moitié à trouver pour pouvoir désactiver la barrière magique et donc passer à la zone suivante, dans ce deuxième écran du coup vous avez deux seaux à libérer, donc il y en a un vous voyez en haut à gauche qu'on aperçoit légèrement et un tout en haut de l'écran, et vous avez un objet juste ici, donc il n'y a que ça dans l'écran, il s'agit de la robe de Forsetti, donc je vais vous présenter vite fait les barrières, mais pour éviter justement de me taper trop de combat et gagner du temps sur ma vidéo, je vais juste vous montrer où il se trouve, je ne vais pas aller les récupérer, de toute façon vous pouvez voir ça dans la partie d'histoire, donc pour esquiver les ennemis c'est un petit peu compliqué, vous voyez parce qu'on est très très lent, donc je vais passer ce combat, je vous retrouve juste après, voilà, ensuite vous passez directement à l'écran supérieur, donc comme ceci, à l'écran supérieur c'est très difficile d'esquiver les combats, donc vous avez pas mal d'objets à récupérer, je me tape encore 3 ennemis, donc après le combat, si vous pouvez vous positionner ici, vous voyez sur la neige étincelante, vous allez justement pouvoir capturer cette essence de Magnus, je vous conseille d'en prendre une, même si au fur et à mesure elle finira sûrement par se transformer en eau, ça vous permettra d'avoir un Magnus supplémentaire dans votre inventaire, sachez que si vous appuyez sur A à n'importe quel endroit de cette zone, vous pouvez également capturer une essence de Magnus, neige, neige simple, donc voilà, ce sera pratique, un petit peu à l'est de la neige étincelante, vous avez un éclat d'eau 4, et donc on va essayer de se diriger un tout petit peu au nord-est, alors vous voyez ici, vous avez deux sorties, il y en a une au nord-est, une au nord-ouest, donc les deux vous mènent vers de nouveau saut magique, donc il nous reste 3 objets à récupérer, donc on va repartir sur la partie nord-ouest du combat, juste après celui-ci, donc vous voyez ici, vous avez les deux intersections, donc au nord-ouest vous avez un saut magique, au nord-est pareil, donc pas mal de combats vous attendent par là, donc voilà, essayez d'être vigilant, ici je vais essayer d'esquiver, mais je me doute que je vais forcément me bouffer un combat, parce que c'est très difficile à esquiver ici, donc vous voyez que vous avez un nouvel objet ici, j'aimerais bien pouvoir le récupérer sans bouffer de combat, ce qui va être très complet, on va essayer de passer vers la gauche, bon en gros, Button Kytos, comme vous avez pu le constater, c'est pas vraiment le genre de jeu qui est fait pour esquiver les combats, donc ici vous avez un pavois, donc il s'agit d'un nouveau bouclier de type neutre, et il nous reste donc 2 trésors à récupérer sur le prochain écran, que voici, donc vous en avez un juste là, et il s'agit, vous allez le voir, d'une pâtisserie de luxe, donc encore une fois c'est un magnus qui vous permet de récupérer, enfin d'augmenter de 5% vos PV maximum, mais ça nous servira surtout pour les combos spéciaux, donc enfin quand vous aurez libéré tous les sauts, donc vous voyez, on voit justement ce lieu au nord-est ici, vous pourrez traverser cette barrière et récupérer le dernier magnus que vous voyez là-bas, donc il s'agit d'une bourse à pasteur, donc un magnus spécial qui permettra à Mizuti de passer en classe 5, donc voilà, avec ça vous aurez les 6 objets, et vous avez vu les 2 essences de magnus que je vous ai présenté dans cette zone, et vous aurez terminé cette zone à 100%, on y reviendra par la suite pour 2 signatures supplémentaires pour l'arbre généalogique, donc n'oubliez pas voilà cet écran, parce que les 2 signatures se trouveront sur cet écran final, donc voilà pour ma vidéo d'objet, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir, et sur ce on se dit à tout de suite pour une vidéo de photos sur Baton Kytos, allez salut ! Merci à tous !